Depuis le début de l'hiver, Jean-Yves Schneider et Claude Barraud font le même chemin. Avec leur échelle et leur saut, ils se donnent rendez-vous au pied de la grande mangeoire du fond Saint-Martin, située à l'emplacement de l'ancienne luge d'été. Et comme à chaque fois se sent entre 10 et 12 kilos de graines de tournesol, qu'ils versent dans la mangeoire afin de satisfaire les nombreuses espèces d'oiseaux venant se nourrir ici. Les différentes espèces qu'on peut rencontrer à la mangeoire du fond Saint-Martin sont assez nombreuses. Il y a déjà les incontournables, les mésanges. On a régulièrement trois espèces de mésanges qu'on peut observer. La charbonnière qui est la plus grande, la bleue qui est la plus teigneuse et puis la petite mésange nonnette. On peut également observer la mésange huppée ou la mésange noire qui sont elles beaucoup plus rares. Ensuite en granivores, les granivores mangent des graines. Donc c'est vrai qu'avec le tournesol qu'on met, quand il y a des bandes de granivores qui arrivent, le niveau descend très vite. Alors les granivores qu'on peut observer sur le fond Saint-Martin sont les chardonnerais, des bandes de chardonnerais qui passent l'hiver par chez nous. Les tarains des zones, les tarains des zones sont des oiseaux migrateurs qui, comme leur nom l'indique, volent d'aulnes en aulnes. Donc les zones sont ces arbres qui sont en bord de cours d'eau ici et ils font leur migration comme ça d'aulnes en aulnes. Alors quand il y a des bandes de tarains qui arrivent au fond Saint-Martin, c'est des bandes de 30, 40, 50. Et là c'est des très petits oiseaux mais vu qu'ils sont nombreux, ils mangent beaucoup aussi. En granivores, il y a les pinçons, pinçons des arbres et pinçons du Nord, le bouvreuil, le bouvreuil pivoine, très bel oiseau. Très bel oiseau, la liste est encore longue. Caché derrière cette palissade, mise en place par la LPO, on peut rester ici des heures. Avec des ouvertures hautes et basses pour les enfants, avec ou sans jumelles, à chaque fois le plaisir est au rendez-vous. Et en plus on apprend beaucoup de choses sur le comportement de chaque espèce. Chaque oiseau a un comportement bien à lui pour venir manger. Il y a des oiseaux, essentiellement les granivores, qui eux n'hésitent pas à rester dans la mangeoire et puis à manger jusqu'à ce qu'il n'ait plus faim et pour aller se promener un petit peu ailleurs. Alors que les mésanges, la charbonnière ou la bleue, entre autres, elles vont prendre une graine et puis aller dans un arbuste à côté ou sur une branche d'un arbre qui est proche et vont la coincer entre leurs pattes et avec leur bec taper dessus pour manger l'intérieur. Si le spectacle vaut largement le déplacement et on vous le conseille, il n'est pas difficile non plus d'observer la majorité de ces oiseaux ainsi tranquillement dans votre fauteuil. Une simple mangeoire, un petit abri ou même une soucoupe suffisent largement pour à la fois nourrir les oiseaux et profiter du balai incessant des mésanges, des bouvreuils et autres chardonnés. Mais attention, nourrir les oiseaux demande tout de même quelques précautions. Alors les mangeoires, c'est vrai qu'il faut toujours les installer hors de portée des chats. Je dis les mangeoires parce qu'il est toujours bien d'en avoir plusieurs. C'est vrai que quand vous avez des oiseaux un peu comme certaines espèces de granivores comme le gros bec ou le verdier qui vont prendre possession dans la mangeoire, ils vont rester vraiment dans la mangeoire, automatiquement des autres petits oiseaux comme les mésanges vont hésiter à venir. Pour ceux qui n'ont pas de mangeoire, une simple assiette avec quelques graines de tournesol, c'est largement suffisant du moment qu'elle soit à l'abri de la pluie. Et autre info, il ne faut jamais nourrir les oiseaux pendant toute l'année. Pour nourrir les oiseaux, il faut les nourrir quand il fait froid. Ça ne sert à rien de les nourrir trop tôt. Donc nous, on conseille de nourrir les oiseaux à partir du mois d'octobre, novembre, pas avant. Et s'arrêter au plus tard pour la mi-mars. Il faut les nourrir quand ça gèle. Il ne faut surtout pas continuer à les nourrir tout au long de l'année. Parce que autant ça leur rend service de les nourrir en hiver, parce que c'est vrai qu'en hiver, les nuits sont glaciales. Les jours sont très courts, donc les oiseaux ont peu de temps pour se trouver la nourriture. Et quand on commence à nourrir, il ne faut pas arrêter pendant la période de froid. Évidemment, autrement les oiseaux deviennent dépendants, ils prennent l'habitude de venir. Et si à un moment, il n'y a plus rien dans les mangeoires, ça peut être dramatique. Et surtout, il faut arrêter de nourrir après la mi-mars. Parce que quand les températures augmentent, il peut y avoir des maladies et des épidémies qui se déclenchent. Parce que les oiseaux sont concentrés sur le même petit point. Donc ils marchent dans les fientes les uns des autres. Et s'il y a des épidémies, c'est là que ça peut... Non seulement ça ne leur rend plus service, mais ça peut leur faire énormément de tort. Donc il faut vraiment ne plus nourrir quand les températures remontent. Et puis, s'occuper des oiseaux en hiver, c'est bien pour leur donner à manger. Mais il faut éviter de les faire crever en été en mettant des tas de produits chimiques dans son jardin. Parce que là, c'est vraiment très mal. Le message est passé. Maintenant, question importante. Quels sont les produits à donner et à ne pas donner ? Réponse. Ce qui est conseillé de donner, c'est tout ce qui est gras. Parce que tous les aliments gras ont une forte valeur énergétique. Et un oiseau ne mourra pas de froid en hiver, mais il mourra de faim. Donc s'il est bien alimenté, automatiquement, il peut résister aux rigueurs de l'hiver. Même des moins 20, l'oiseau, on a du mal à comprendre pourquoi. Mais il arrive tout à fait à passer l'hiver. Alors, leur donner de la graisse. Des graines de tournesol, c'est très bien parce que c'est gras. Il ne faut pas oublier les insectivores. Donc on peut leur mettre du beurre, de la margarine. Ou bien des petites graines comme du millet pour les insectivores. Et il faut surtout éviter tout ce qui est le pain sec. Alors le pain sec, c'est une erreur que font beaucoup de gens. Il faut éviter de la faire parce que ce n'est vraiment pas bien. Ça leur gonfle dans l'estomac. En plus, ce n'est pas nourrissant du tout. Et puis, en plus du pain sec qu'il faut éviter, il faut éviter tous les aliments qui sont salés. Les aliments salés leur donnent soif. Donc en hiver, quand tout est gelé, ils ont beaucoup de mal à trouver à boire. Et puisque je parle d'eau, vous pouvez leur mettre à boire. Mais il faut surtout ne rien rajouter comme produit dans l'eau. Ne pas mettre d'eau chaude non plus. Les gens disent, mais oui, mais ça va geler. Mais même si ça gèle, les oiseaux ont vite fait de prendre le pli. Moi, je sais, quand je donne à boire aux oiseaux chez moi, je leur donne à boire une fois par jour. Je remplis donc une soucoupe en plastique avec de l'eau froide. Parce que si on en met de l'eau chaude, ils vont en tendance à vouloir en boire plus. Donc de l'eau froide, le temps de rentrer, d'enlever les chaussures, ils sont déjà en train de se boire et se baigner. Donc ils prennent vite le pli. Surtout pas de glycérine, d'alcool ou de bêtises comme ça. Il faut vraiment mettre de l'eau, du robinet, froide. Et puis ensuite, quand c'est gelé le lendemain, on démoule le bloc de glace et on en met. Et ça va très bien comme ça. Voilà, vous êtes prêts à nourrir les oiseaux dans les meilleures conditions. Et dernier conseil, vous pouvez également mettre dans votre jardin des nichoirs. Pour les personnes qui veulent assailler des nichoirs dans leur jardin, il faut les mettre maintenant. Parce que les oiseaux qui viennent donc à vos mangeoires auront pris l'habitude de la présence de ces nouvelles boîtes en bois qui n'étaient pas dans le décor quelques mois avant que sont les nichoirs et auront plus de facilité à les adopter pour le printemps. Et des oiseaux qui nichent dans un nichoir au printemps, ou bien des bouvreuils ou des pinçons qui nichent hors nichoir, sont de très bons consommateurs d'insectes nuisibles, on va dire, même si le terme n'est pas forcément approprié. Et ça permet ensuite d'éviter de mettre tous ces produits chimiques qui font crever les oiseaux et tout le reste de la faune, évidemment. Vous souhaitez en savoir plus sur les oiseaux, n'hésitez pas à contacter la LPO. Joyeve Schneider et le groupe local sont à votre disposition au 03 87 58 37 64 et vous attendent nombreux lors de leur sortie de découverte et d'observation au fond Saint-Martin ou ailleurs. Regardez nos pages infographiques pour connaître les dates des prochaines sorties. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.